Action ! Je m'appelle Flannine Laffey et je suis en Creuse depuis 2017. Je travaille en tant que véto mixte, rurale canine principalement. Je m'appelle Laurine Forge, je suis arrivée en 2016 ici en Creuse. Je travaille à Boussacbourg. Je fais principalement de la bovine, 75% et 25% de canine. Je suis originaire de Lyon, de la banlie lyonnaise, un milieu plutôt urbain à la base. J'ai quand même un peu de famille qui est éleveuse, qui élève des charolaises. Après mes études de Toulouse, j'ai voulu me former en optétrique. Je ne voulais pas forcément aller dans le charolais pur et dur. J'ai préféré faire un peu un intermédiaire pour me retrouver un peu plus proche de Toulouse. Et la Creuse, je connaissais quelqu'un qui travaillait à Boussacbourg, j'en ai profité. Je suis sortie de l'école, je voulais me former en rural, parce que je voulais faire de la mixte canine-rurale. En canine, j'avais fait des remplacements, je me débrouillais déjà. Mais en rural, je n'allais pas faire un vélage, je n'allais pas faire une cédarienne. Comme Laurine travaillait dans cette clinique et que je la connaissais de l'école, ça m'a un peu plus rassurée et l'entretien s'était vraiment bien passé. J'ai pris le contact et l'ambiance et je n'ai pas été déçue. A la base, j'ai adoré les chiens et les chats depuis toute petite. Je voulais faire re-véto surtout pour faire de la canine. Je suis arrivée à l'école véto, j'ai eu ce fameux stage en clinique rurale et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la rurale. C'est un déclic de découvrir le côté multitâche du vétérinaire mixte que j'ai vraiment apprécié. Avec mes confrères, très bien. Avec les patrons, c'est très bien entendu. On s'entraide vraiment quand quelqu'un a besoin de l'autre, il n'y a aucun souci. Donc ça aide beaucoup déjà à l'intégration. Et à sentir un peu moins seul aussi ce qui peut arriver quand on débute. Et après au niveau des éleveurs, il n'y a pas eu de problème non plus. Ils ont l'habitude de voir souvent des jeunes débarquer. Même en tant que filles, il n'y a pas eu de problème du tout d'intégration parce qu'ils ont l'habitude, 50% du personnel dans la clinique est féminin. Donc forcément tout de suite. La plupart, ils sont hyper contents de voir des jeunes qui débarquent parce que du coup, ils se disent que la creuse, justement, ça n'attire pas. Et en général, vraiment, ils sont tristes quand on s'en va. Moi, j'aime bien vraiment le contact avec les agriculteurs. Je trouve qu'on peut se parler franchement. On a tout un côté relationnel qu'on n'a pas avec les clientes canines. On n'a pas trop de temps de s'ennuyer en général. Là, en ce moment, ça y est, les vélages ont recommencé. Donc là, de septembre jusqu'à décembre, un petit cru en janvier. Ça va reprendre en février-mars. C'est l'obstétrique, c'est les veaux, c'est les urgences vraiment sur les bovins. Et puis l'été, c'est vrai que c'est le chien, le chat. C'est toute l'année aussi, mais l'été, c'est un peu plus intensif en canines parce que finalement, la creuse, c'est quand même aussi une terre de tourisme. On ne pense pas, mais il y a un peu de tourisme avec pas mal d'Anglais, d'Hollandais qui gagnent avec leur niveau de compagnie. Moi, ce qui me plaît dans le milieu rural, c'est vraiment déjà pouvoir se promener dans la campagne. Voilà, parce qu'il y a quand même des beaux paysages en creuse. Je pense que le vétérinaire ici, il est essentiel dans le sens où il assure quand même un maillage sanitaire indistensable. C'est-à-dire qu'un sanitaire d'élevage, vous n'avez plus de véto, les éleveurs, ils font quoi ? Étonnamment, je trouve que dans une clinique rurale en creuse, on a un peu plus d'attractivité pour les stagiaires. Je trouve que la rurale attire un peu plus les stagiaires que la canine. Je pense que déjà, le premier effort que les vétos peuvent faire, c'est accueillir les stagiaires et être là pour les former, leur donner vraiment un intérêt au métier. Je pense qu'il y a plein de jeunes, moi j'en ai vu récemment, qui sont venus en stage, qui étaient vraiment contents de leur stage et qui sont même prêts à venir travailler ici parce qu'on a pris du temps pour leur expliquer plein de choses. Ils ont trouvé que ça pouvait être un bon encadrement pour débuter après l'école. Je pense qu'il faut aussi savoir accorder du temps aux stagiaires. Je suis épanouie dans mon travail. Je sais maintenant que ce qui me plaît, c'est vraiment joindre à la fois la vie de véto canin et de véto rural. Mon objectif, c'est vraiment de progresser dans les deux domaines. Moi non, pas du tout un regret. En fait, quand je suis arrivée ici, je me dirais toujours de la phrase que mon père m'avait dit quand on est sortis de l'autoroute. Il m'a regardé comme ça à gauche à droite. Il m'a dit mais tu ne peux pas habiter ici. Et finalement, 7 ans après, il me dit que c'est bien parce que c'est méconnu la Creuse. Comme beaucoup de régions rurales, c'est assez méconnu. Je pense que les gens ont des craintes. On le voit bien avec nos amies. Tant qu'elles ne sont pas venues, elles se rendent vite compte qu'il ne faut pas. Il faut dépasser un peu tout ça et il ne faut pas hésiter à venir voir. ... 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